Voilà, retour à Levallois avec Michel Tavares qui va être chez les Bois Moyens, c'est la catégorie, c'est ta catégorie ? Oui, c'est ma catégorie dans la WSB. Et donc Alexis qui nous a dit qu'il pensait faire sa rentrée la semaine prochaine à Istanbul. Pour le moment, c'est Michel Tavares qui est arrivé il y a peu de temps dans l'équipe de Paris et qui va affronter un garçon, donc Eri Bienbé Junior, que tu as vu à Cuba, s'entraîner ? Oui, je l'ai croisé plusieurs fois là-bas à Cuba où il part tout seul, il est de Suisse et il partait tout seul à Cuba, s'entraîner. Donc voilà, il faut faire attention. Et c'est un show. Oui, il a un parcours très étonnant pour le moment. Bon, il fait une entrée assez particulière dans le cadre de la WSB qui est une organisation assez rigoureuse. C'est un garçon, il faut savoir quand même, il est né à Kinshasa au Congo. Il a la sonnité suisse dans cette équipe-là. Il boxe pour l'équipe d'Istanbul et il a le statut de résident cubain en Suisse. Ça, c'est vraiment un homme du monde, je dirais. Eric Bienbé Junior. 72,550 kg à la pesée hier. Assez agressif à la pesée hier. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, j'y étais pas. L'échelle m'a raconté. Les yeux dans les yeux. À l'Américaine. Alors, son surnom, je vous ai dit qu'il est né à Kinshasa au Congo. Son surnom, c'est Boumayé. Vous vous souvenez, il criait Boumayé, c'était tous les Congolais lors du match de Mohamed Ali contre Georges Formal. Boumayé, ça veut dire tue-le, tue-le. C'est pas ce que j'avais crié de mieux. Et du coup, il a pris comme surnom Boumayé. Et quand on lui a demandé à la pesée s'il était droitier et gaucher, il a dit, moi, je suis ni droitier ni gaucher. Je veux pas que j'aie deux mains, monsieur. Bon, d'accord. Ouais, c'est bien. Et donc, on a vu monter Michel Tavares, maintenant, qui va avoir le redoutable honneur de l'affronter. Et Rybien Bey, il fait ses débuts en WSB dans l'équipe d'Istanbul. C'est une des nouvelles recrues. Alors que Michel Tavares, lui, eh bien, il a déjà disputé deux matchs. Vous les avez vus les deux. Deux victoires contre Guy Louisa et contre Derevyanchenko. Deux bonnes victoires, parce que c'était deux matchs difficiles, deux acteurs que tu connais. Non, il a gagné contre l'Italien et il a perdu contre l'Ukrainien. Contre l'Ukrainien, l'Italien-Ukrainien. L'Ukrainien de Milan. Ouais, il a eu une victoire, une des matchs. Tout à fait. Il avait fait un bon débat. C'est pour ça que tu es là, ici, pour réparer mes preuves. Il avait fait un bon match contre Derevyan. Oui, et même contre l'Ukrainien qui est... Qui est un gros. Qui est un gros minceau. Un gros minceau. De la catégorie. Voilà. Qui va te gêner, parce que toi, pour le moment, tu es troisième au classement individuel. Oui, parce que j'ai un combat en moins, malheureusement, par rapport à mon hernie discale. Mais bon, c'est... Encore possibilité de les faire et de rejoindre la première place. Oui, oui, si il y a une erreur des deux devant moi. Et moi, si je fais un sans faute aussi. Oui, oui. Et si tu vas gagner à Milan, si tu fais victoire à Istanbul et à Milan, qui rapproche plus de points que des victoires à domicile, tu peux coiffer deux secondes. Si tu as mal au dos, tu peux te soigner aussi en attendant. C'est juste un homme. Ça, c'est un combat très excitant. Celui qui suit derrière, Groguet contre Colling, il est très excitant aussi. Et une nouvelle sortie du poids lourd, Tony Yoka contre un Marocain d'Istanbul. Ça, c'est beau. Je suis pas sûr que ça plaise aux autorités amateurs de la boxe, ça. Il faut un peu, de temps en temps, mais bon... Moi, c'est pas mon truc. Non. C'est pas mon truc. Voilà. L'arbit est tunisien, c'est Mohamed Bram. Donc, il va devoir se sortir de ce qu'on voit. Ça va peut-être pas être facile à rencontrer. Au jeu du regard, je sais pas qui est-ce qui a gagné, mais là, on va voir qui est-ce qui va gagner en boxe. Oh là là, il y a de l'intox, mais il y a des coups aussi. Tavares qui est gaucher. Il a un crochet gauche qui peut calmer les ardeurs de son adversaire. Oh, quelle intensité sur ce ring. Voilà, Michel qui se dégage du coin. Il faut qu'il arrête de remonter son short ou de le baisser, là. Il a peut-être trop serré sa coquille ou quelque chose comme ça. En boxe amateur, des fois, il y en a, il se touche tout le temps le casque. Donc là, il a trouvé le short. Voilà, encore. Ah, il y a plusieurs problèmes à résoudre pour Tavares. Le problème de la boxe de son adversaire, le problème de l'impact psychologique de la manière dont il boxe. Ah, il a changé de garde. Tout à fait, il ne sait pas si gaucher ou droitier. Derry. Ah, s'il a été autorisé à être en stage à Cuba, il ne peut pas être complètement mauvais. Sans ça, on ne va pas en stage. Voilà, très bien. Voilà, il faut vraiment que Michel reste concentré et qu'il ne tombe pas dans ce bluff à faire des gestes inutiles, comme fait le Turc. C'est en plus que les arbitres qui viennent du monde amateur ne doivent pas trop aimer. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et les pire-pitreries, je ne vais pas dire pire-pitreries, mais regardez. C'était superbe, cet emprunt en matière. C'est vrai. Il y va. C'est vrai. Toujours les mains placées. Tu travailles. Mais tu travailles en deux fois. Tu touches, tu décales un petit peu et tu reviens encore derrière. Tu l'as fait. Tu l'as fait, ça passe à chaque fois. C'est là où tu vas te surprendre, Michel. Un, deux, décalage, un, deux. Un, deux, décalage, un, deux. Et tu reviens encore une fois. Ils sont pas belles nos images avec notre petite look à l'équipe TV, on a des belles choses aussi. Michel est de 20. Il gagne le premier. C'est très bien, mais de toute façon, il a donné les coups les plus puissants. Peut-être qu'ils n'ont pas tous touché. Attention. Il faut laisser passer la tempête. C'est absolument l'orage dans la première minute. Il faut rester très discipliné en face, très coordonné. Et à un moment, l'ouverture sera beaucoup plus facile à trouver. On ne peut pas dire que Michel soit un puncheur. Il fait mal. Sur son crochet gauche, il vient de très loin, comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas un frappeur. Il ne faut pas tomber sur le menton. C'est 73 kg quand même. Il y a la vitesse et l'explosivité. C'est bien, c'est bien. C'est très bien. Oh là là. Très bien. Parce que la meilleure tactique, c'est évidemment d'anticiper sur cette attaque-là. Michel, il ne faut pas qu'il tombe. Il ne faut pas faire ça. Il a touché très bien, mais il ne faut pas qu'il fasse ça au dernier round, s'il a envie, s'il a plaisir. Ou à la salle de l'INSEP. La salle de l'INSEP. C'est encore plus haut. Une belle esquive. C'est aussi beau qu'un joli coup. Exactement. Il faut faire les choses simples. Voilà. Et son adversaire, lui, essaie d'en profiter pour avoir un peu plus d'impact psychologiquement. Oui. Pour l'instant, Michel fait un très bon travail. Oui, ça, c'est bien. Forcer l'adversaire à donner des coups dans le vide. Ça, c'est une qualité. Et dans les vestiaires, Ludovic Broguet, là, qui aura un combat très difficile dans quelques minutes. Et là, tu peux faire ton spectacle. Tu dépasses, tu dépasses et tu redonnes deux coups. C'est le bureau d'ordre. Qu'est-ce que vous voulez ? Et Michel, il est mort. Je fais de la rigueur, d'accord ? D'accord ? Vous avez vu, deux juges qui ont deux points d'avance pour Michel Tavares. Et un jusqu'à nul. Ah ! Il faudrait absolument saper un peu de la confiance d'Eri Bienbé. Il faudrait absolument saper un peu de la confiance d'Eri Bienbé. Et pour le moment, visiblement, il se sent bien sur ce ring de Levallois. Et pour Paris, United, il faut prendre ce poids-là. Il faut prendre ce poids-là. Il faut prendre tous les points qu'il y a à prendre. Parce que Tony Yoka, il est tout jeune dans ce combat des super lourds derrière. Ça ne va pas être si facile. Et Ludovic Bruguet, il a un énorme match contre un garçon qui est sur le podium du classement individuel de sa catégorie. Donc, ce poids-là, Paris en a besoin. Ah ! S'il pouvait mettre un crochet du gauche un arrêt. Même un hyper mieux, parce qu'il baisse la tête. Il ne donne pas beaucoup d'hypercute Michel. En bas, si. En bas. Mais il faudrait vraiment qu'il remonte à la face. Puisque Eri, être un boxeur short, avance surtout la tête baissée. Un boxeur qui aurait ce genre d'attitude aux Jeux Olympiques, là. à la Prairie B.M.B. Junior. Il aurait déjà deux avertissements. Il serait du scadultier. Oui, oui, oui. C'est vrai que nous, c'est vachement... On dirait comportement anti-sportif. Exactement. Il aurait un avertissement, deux avertissements et il serait renvoyé. Puis souvent, les juges n'aiment pas ça. Et là, il a trouvé le jugé. Oui, oui, oui. Mais c'est ce qui différencie la boxe pro et la boxe amateur. En pro, c'est vraiment... Les gens aiment le show. Ils veulent du show. Cela dit, nous, ça nous fait un bon spectacle aussi. Oui, oui. C'est un très bon combat. C'est vrai... Suisse ! Suisse ! Suisse ! Suisse ! Suisse ! Je vois d'ici que son œil a gonfré, son œil gauche, au Turc... Un arcade de Guillaume... Oui, oui, oui. Jean-Paul Dujot dans le quart, qui me dit tout depuis 1984, il a dit dans le casque, il regarde son arcade, et on va la voir là d'ailleurs, regardez, oh là là, l'oeuf de tijon qui ample immédiatement, là on va lui mettre la plaque de glace, la plaque métallique pour refroidir, on va essayer de voir d'où est venu, oh là là, c'est une vraie, à la poche de glace donc, ça va, ça va, tout le monde a donné le rune, 3 points d'avance à la fin du troisième rune, pour deux juges, bon, c'est bien, petit tour dans le vétier, regardez Ludovic, Bogué avec son entraîneur cubain, et derrière vous avez Tony Yoka aussi, qui est en train de s'échauffer, 2m 103kg, on a deux combats derrière à sensation, celui-là n'est pas mal, non ? Et en Smith, vous n'oubliez pas, à partir de 23h, vous avez l'équipe du soir, oh la belle droite ! Non, non, il est... Bon ? Encore sur le délègue ? Oui, oui, oui. Sûr ? Si, si. Bien sûr, allez-y. Ok, je te fais confiance. Oui, il y a l'équipe du soir, hein, Olivier Ménard et sa bande, nous parlerons certainement de foot, de ski, enfin de même chose, comme d'hab. C'est un débat animé. Puis mardi et mercredi, il y a des journées spéciales qui ont été préparées par Benoît Pensilly, avec nos copains de l'OMTV et de l'OLTV, les deux télés des clubs, on s'intéressera à Lyon et à Marseille, et à leur formidable match de Ligue de Champs. Alors, à chaque délouis de Rune, je remarquais que Eril, le Turc, nous avançait, et en fin de Rune, il est toujours en train de refuser. C'est plutôt bon signe pour Michel Tavares. Oui, oui. Voilà. Un beau bras avant Michel. Chez les pros, en règle générale, on frotte avec sa tête l'arcade blessée pour essayer. Oui, c'est là où on voit qu'on est jeune dans le métier professionnel, on va dire. Alors, problème dedans, problème de lacets, problème de lacets. Alors, quelquefois, il y a des petits trucs pour gagner du temps. Là, ce n'est pas le cas, parce que le lacet, c'est trop dangereux. Le défaire exprès est son lacet, parce qu'on en a connu des combinés. Truly, LucCHat, 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 Lucchat. très bien gauche en bas normalement ça calme pendant au moins quelques secondes c'est plus trop chaud non mais il a eu forcément mal il cherche sa respiration la fatigue qui arrive la médaille il faisait ce genre de choses mais derrière il gagnait par cao c'est ça regardez comme l'arbitre s'intéresse de très très près au boxeur béninois il est très très près de l'arrêter et d'appeler le médecin peut-être oui oui c'est vraiment bon Michel a changé quand même un peu parce qu'il y a trois mois il aurait fait le clown il serait tombé dans le panneau et il serait exposé et là comme quoi la WSB nous sert nous le docteur amateur regardez Ludo regardez ses épaules regardez son dos regardez quel athlète corps athlétique et voilà pour sa catégorie c'est énorme bon quatre points d'avance pour deux juges deux pour un ça ne changera pas grand chose juste maintenant Michel Tavares tranquillement au bout de la cinquième reprise ça serait bon pour Paris d'être deux deux ça passe vite hein cinquième et dernière reprise voilà comme je vous disais au début il avance il faut que Michel laisse à chaque fois passer la l'orage voilà très bien c'est vrai que ça a été bloqué mais bon ça influence les juges comme je disais tout à l'heure en progrès aussi Michel Tavares en progrès toute cette saison vous faites tous au Paris United je pense va vous faire un bien immense pour la suite de votre carrière et pour la suite de sa carrière ça serait bien que mon copain Pierre-André Latoun réacteur en chef qui est dans le quart en ce moment nous donne le résultat final de Lyon-Dansy parce qu'il y avait un zéro tout à l'heure mais on devrait tout changer il a été immédiat un zéro et c'est pas fini il reste 20 minutes c'est pour ça qu'il avait rien dit ça n'avait pas changé allez une minute 20 un petit peu comme Rachid Azedine tout à l'heure il faut bien bien tenir être sérieux pas prendre de risques indirect de temps en temps et remonter les mains attention derrière la tête il faut pas qu'il aille chercher plus Michel faut pas qu'il se souvienne des provocations là ce qu'il peut trouver c'est par exemple une ouverture d'arcade voilà il faut qu'il reste à distance qui marque ses points prenne pas trop de risques mais bon c'est vrai que nous quand on est sur le ring on a envie voilà on a envie c'est normal on est pas là pour pour ne pas combattre le petit crochet gauche il est beau aussi souvent il vient de loin t'as raison évidemment avec si mais quand il est court il est joli allez est-ce qu'on se salue pas énormément pas énormément voilà il y avait quand même un petit peu d'agressivité dans ce combat ouais c'était pas c'était pas évident pour Michel parce que un boxeur comme ça qui fait le show au début et qui part à 200 à l'heure t'as vu combien on a bien vu qu'il ferme les yeux avant de prendre le coup et ça on voit que ça gonfle tout de suite c'est vrai qu'on a de belles images voilà et Ludovic dans sa dernière préparation avec le kiné avec l'entraîneur cubain Mariano le verdict quelques secondes de pub en passant par ici les moulignons retrouver Fabrice Bouchet, Dippo, Franck et la bande la mort voilà aucun problème pour le verdict et bien Paris United deux victoires Istanbul une et derrière il nous reste deux énormes combats à dire allez un petit peu de pub, un petit peu de promo du côté de Michel voilà la réponse de Michel ouais allez un petit peu de pub ça y est submergé ouais voilà on va en portant dans un instant avec nos lacs là il y a une bonne nous avons deux hommes qui se sont très bien benvituent aux lacs de la C2020 pour pouvoir souhaiter le nouveau grand appel et pouvoir le continuer tu vois Madame la Véfa je sais